Ce jeudi, devant le siège de l'Union Générale Tunisienne du Travail, des dizaines de travailleurs drapeaux à la main ont répondu à l'appel à la grève lancée par la centrale syndicale. L'UGT réclame de nouveaux accords salariaux pour les années 2022 et 2023. Elle exige aussi le retrait d'une circulaire gouvernementale interdisant au ministère de mener des discussions bilatérales sectorielles sans l'accord du chef du gouvernement. Cette grève intervient alors que le gouvernement a soumis au FMI des réformes pour un nouveau prêt. Ce plan de réforme prévoit un gel de la masse salariale de la fonction publique, une réduction de certaines subventions et une restructuration des entreprises d'État. Pour sa part, l'UGT demande des garanties pour que les entreprises publiques ne soient pas privatisées. La grève de jeudi a paralysé le secteur public, entraînant l'annulation des vols, l'immobilisation des transports publics, de même que la fermeture des bureaux de poste.